Alors, bienvenue à tous, et c'est une joie de retrouver ce lieu, de retrouver ces jeudis, ce soir, de rencontres, d'enseignements, de prières, donc j'espère qu'ils vous nourriront cette conscience à Dieu, pour relayer ma parole, pour l'amplifier. Donc, cette année, ces jeudis, sont consacrés tout spécialement à l'évangile selon sa marque. Comme je l'ai mis dans le mail adressé aux pèlerins de la Terre Sainte, du mois de février, ces rencontres, cette école de prière du jeudi, n'est pas réservée aux pèlerins, elle n'est pas non plus obligatoire pour les pèlerins, mais je pense que c'est vrai qu'elle est un lieu très favorable pour déjà s'imprégner de ce terminage, pour déjà se projeter en quelque sorte en Terre Sainte, pour vraiment se rendre compte, eh bien, de ces lieux où nous allons passer, nous allons marcher, ces lieux où le Christ Jésus a vécu, c'est lui où le Fils de Dieu nous a aimés. Bien sûr que le Fils de Dieu nous aime, et puisqu'il est Dieu, il nous aime partout, mais en tant qu'homme, eh bien, il s'est incarné, il a vécu sur une terre, au milieu d'un peuple, et c'est de là qu'il a répandu son amour infini qui est passé à travers son cœur humain, à travers sa nature humaine, et ce sont dans les lieux que nous rencontrons au mois de février, si Dieu veut. Donc je pense que cet évangile selon Saint-Marc et cette école de prière, il est d'un profit évidemment pour tous, parce qu'il est très important de connaître l'évangile, on va voir pourquoi il est si essentiel de lire l'évangile, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un accent tout spécial pour les pèlerins de Terre Sainte, qui en plus, mes affaires c'est jeudi, apprendront aussi à se connaître. Si vous voulez faire un petit point, donc, sur le terrainage, avant de commencer l'évangile, selon Saint-Marc, on m'a posé la question, donc il y a 25 entrées sur, 6 probables, une nouvelle périne ce soir, donc on peut même dire qu'il y a 26 sur, les kiffeurs aussi que je n'ai pas trompés, donc peut-être 8 probables, et 3 un peu plus incertains, ce qui fait que ça montera assez vite, je pense, ce que j'espère, au chiffre de 35, qui est pour en sorte le nombre de places réservées dans la ville. Je faisais un petit point sur le périnage, donc il ne l'a fait pas passionner, ceux qui ne partont pas en Terre Sainte, je vous promets, je ne préfère pas ça à chaque fois, mais il doit se situer un petit peu, donc il y aura, voilà, normalement, 25, 26, je ne suis plus déjà en mesure, 6 très probables, plus les kiffeurs que je ne sais pas, donc il y a une catégorie très assez, il y a des incertitudes médicales, et 3 un peu plus incertains, et une guest star, puisque normalement, la Béron d'eau, voilà, je viendrai à faire le périnage aussi avec nous, après, je mets, voilà, je mets des démols d'usage, parce qu'en tant que prêtre, on ne sait jamais, sauf qu'on est l'aumônier, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait pas vraiment figurer, sa maman, il a trouvé des remplaçants adéquats pour pouvoir nous accompagner, ce qui serait vraiment une grande joie pour moi, pour vous tous, et puis il y a aussi un soulagement, parce que, voilà, si on est un guide à recommander, alors c'est vrai qu'à l'agence de route biblique, dans son inscription, recommande un guide que je ne connais pas très bien, pas du tout, même, et en revanche, l'abbé Eva, qui a sériné plusieurs fois, m'a beaucoup recommandé le monde de la Bible, qui est un hors-série, alors qui malheureusement est instrouvable aujourd'hui en version papier, mais qui m'a envoyé en version scannée, en parfait état de visibilité, c'est vraiment comme le magazine, donc je pourrais, pour ceux qui le demandent par mail, vous envoyez le lien, et ensuite, soit vous le lisez sur une tablette, soit vous l'imprimez, ça fait comme un magazine, c'est vraiment le magazine qualité papier, mais scannée, il est instrouvable, maintenant, le monde de la Bible hors-série, alors à main, vous le trouvez, et qui fait ça, c'est le monde de la Bible, mais je pense, mais je savais que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop dire, il m'a envoyé le lien cet après-midi, j'ai rapidement regardé, mais pas plus que ça, mais voilà, je pourrais vous l'envoyer, peut-être que vous pouvez même le trouver sur internet, avec les références, sur les sites d'occasion, ou à la bibliothèque Jocézen, donc voilà, peut-être des pistes aussi pour trouver en transaction papier, c'est chez les sœurs, ou voilà, c'est tout à fait tout le monde, je ne sais pas, je vais pouvoir regarder, mais je ne sais pas, vous n'en verrez pas, ceux qui sont intéressés, elles me demandent par mail, et puis je vous en verrai tout ça. Pour rentrer dans l'évangile de Saint-Marc, j'ai commandé des petits évangiles, qui sont à votre disposition, si vous n'en avez pas, il y en a une vingtaine, donc éventuellement je peux en recommander, bon, je n'ai pas d'action sur cette édition, je n'ai pas de préférence que tout à fait venir avec vos propres évangiles, votre volume personnel, bon, l'avantage de travailler avec ça, c'est qu'on a tous la même traduction, c'est qu'on a tous la même pagination, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais, enfin, certainement pas obligatoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, après, pour ce qui est du pèlerinage, donc il y aura aussi deux soirées, vous l'avez vu, vraiment dédiées au pèlerinage, donc ça permettra aussi de présenter en approfondie de façon spirituelle, de façon matérielle au pèlerinage, et de répondre aux questions. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, nous commençons tout de suite par le premier verset de l'évangile selon sa marque, qui va être d'une grande richesse, puisqu'il va, je pense, me l'occuper durant toute la soirée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas le texte, je vous le lis, il n'est pas trop dur à retenir. Donc, le premier verset du premier chapitre, commençons de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Déjà, on va s'en tenir là, parce que rien que ça, c'est déjà très riche. Bon, je vous promets que nous ne ferons pas un verset seulement à chaque école de prière, parce que sinon, ça aurait demandé une grâce d'immortalité, je pense, pour pouvoir le finir, voilà. Mais, c'est plus que le premier verset, c'est de titre, en réalité, parce que dans l'Antiquité, on ne donne pas forcément de titre, c'est le premier verset, c'est le premier mot qui consiste de titre, c'est le titre, et c'est même, on va voir, l'énoncé du plan, en fait, de tout l'ouvrage. Donc, c'est un verset qui n'est pas anodin, qui n'est pas commun. Donc, je vais le découper, puis on va parler des différents mots qui composent, ce premier verset, qui sont des mots clés, évidemment, pour notre recherche et notre méditation. Le premier mot, c'est le mot évangile. Donc, c'est déjà ce premier mot qui va nous occuper. Donc, je vais développer trois petits points. Pourquoi lire l'évangile ? Comment lire l'évangile ? Et que signifie vraiment ce mot évangile ? Donc, vous m'arrêtez dès que vous voulez. Pourquoi lire l'évangile ? Donc, je pointe trois raisons principales. Une première raison culturelle et historique. L'évangile irrigue notre civilisation, notre littérature, notre peinture, et même, je dirais, notre langage commun. Quand un joueur de foot a été particulièrement brillant, on dit, aujourd'hui, il marchait sur l'eau. Donc, vous voyez, même dans les matières, il peut me paraître très loin de l'évangile. Et donc, souvent, il y a des images, des expressions de l'évangile. Ensuite, on l'a cru, c'était comme parole d'évangile. Et puis, voilà, nous pensons à tous les chefs-d'oeuvre de la littérature, de la peinture qui s'inspirent de l'évangile. Je me souviens, quand j'étais en Hippocane, on était allés au Louvre. Et on passe devant les noces de Cana. Et finalement, la plupart des étudiants étaient parfaits que c'était la dernière scène, parce que, là, pourtant, en Hippocane, on ne fait pas l'intérêt, mais ayant peu de culture biblique et évangélique, ils voient Jésus à table. Déjà, ils connaissaient comme la dernière scène, le dernier repas du Jeudi, c'est déjà pas mal. Mais, voilà, en fait, c'était les noces de Cana. Et notre professeur de français, d'ailleurs, nous avait dit, sur votre table de chevet, sur votre table de vie, il faut avoir la Bible. Pourtant, on n'éclaterait pas de lycée publique, mais justement parce que la Bible est vraiment la grande inspiratrice de toute la culture occidentale et européenne. Donc, c'est la première raison, la plus forte, mais elle est quand même importante. La deuxième raison, pour progresser, pour lire l'évangile, c'est aussi une raison missionnaire. Parce que si nous disons à un musulman, à un protestant, avec lequel nous discutons, que l'évangile est la parole de Dieu, vraiment cette parole, cette lettre d'amour que Dieu écrit au monde, cette révélation que Dieu fait de l'intimité de son cœur. Et s'il me demande, mais du coup, vous l'avez lu, c'est pas très crédible, en fait. Alors bon, un protestant, lui, partagera notre goût de l'évangile. Mais pensons à un musulman qui, en plus, pour lequel le livre sacré a une importance toute particulière. Parce que dans la religion musulmane, c'est ça qui est au sens. Si on dit qu'on n'a pas lu l'évangile, qu'on ne connaît rien du tout de l'évangile, on va se dire, les chrétiens sont des sortes. Comment pourrait-on croire que c'est la parole du Dieu vivant, alors qu'ils la délaissent dans un coin de leur bibliothèque pour lire d'autres livres ? Donc, je dirais, il y a aussi une raison missionnaire de crédibilité de notre parole missionnaire que de lire l'évangile et de le connaître. Et puis, une raison aussi, on peut dire, apologétique, c'est-à-dire de défense et d'exposition de la foi, parce qu'on peut aussi être taquiné, on peut aussi être attaqué, on peut aussi être questionné sur la foi. Donc, si on ne connaît pas du tout l'évangile, c'est un temps d'étant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'évangile simplement par cœur, de âme, d'être absolument inquiétable sur toute question, mais il y a des grandes lignes à connaître, et puis, il y a un certain réflexe aussi à acquérir. Donc, première raison, la raison culturelle et historique. Deuxième raison, apologétique et missionnaire. Et puis, la troisième raison qui est la plus forte, que j'appellerais la raison spirituelle ou mystique, c'est que l'évangile, justement, on vient de le dire, c'est cette lettre d'amour que Dieu écrit, et on peut dire ça de toute la Bible, mais l'évangile, c'est le sommet, c'est le cœur de toute la Bible. L'évangile, c'est le Christ. C'est le Christ que l'on voit vivre sous nos yeux, c'est le Christ que l'on entend, quand on entend les paroles, et ces paroles, elles nous sont adressées, parce que le Christ est Dieu. Donc, quand il parle, sa parole a une résonance infinie. Quand le Christ à Capharnaüm parlait du pain de vie, dans sa science divine, il voyait toutes les communions de l'histoire, il voyait toutes les messes célébrées par tous les prêtres de l'église, et donc, il nous voyait aussi en train de communier. Donc, il y a ce lien, vous voyez, entre le passé et le présent. L'évangile, certes, c'est une parole qui, historiquement, a été prononcée à un jour du temps, un jour d'histoire, au temps d'un jour des années 30, de notre jeune réel, 30 après la naissance du Christ, mais un ressentissement jusque dans le présent, d'une part parce que Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il prononce ses paroles, comme je vous le dis, c'est un écho infini, et puis aussi parce que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs évangéliques continue de travailler dans notre cœur, donc continue de nous éclairer, continue de faire germer, de féconder, finalement, cette graine de la parole de Dieu. Donc, il y a cette raison mystique par la lecture savoureuse de l'Évangile, nous voyons le Christ Jésus vivre devant nos yeux pour qu'ensuite, il vive en notre cœur et que nous puissions, eh bien, refléter, que nous puissions rayonner de cette vie du Christ. Saint Jérôme, dans une phrase bien connue, disait, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » « Ignorer l'Évangile, c'est ignorer le Christ. » Et on peut retourner la phrase, disant, « Connaître l'Évangile, d'une façon personnelle, savoureuse, c'est connaître Jésus. » C'est vraiment entendre Jésus nous parler, non pas d'une parole extérieure, mais d'une parole qui nous transforme. Et puis, en petite note, on peut ajouter, évidemment, cette raison en tout spéciale de préparer le pèlerinage. Ça serait une meilleure préparation que de s'immerger déjà dans l'Évangile qui sera notre guide, notre fil directeur, tout au long des huit jours en personne. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'ai un peu ça partout. Donc, raison culturelle et historique, raison missionnaire, raison mystique. Alors, deuxième point, comment lire l'Évangile ? Alors, moi, je vous confesse de lire l'Évangile tout d'abord d'une presse, ou autant que possible d'une presse. Vous n'allez pas avoir le temps de tout lire en une fois, mais en tout cas, une première lecture assez générale. Ne pas s'arrêter dès la première lecture aux versets qui vous touchent ou aux versets que vous ne comprenez pas, ou... Mais d'abord, essayez de le lire dans sa globalité pour en avoir une vue générale. Et dans un deuxième temps, le reprendre, et bien, vraiment, s'arrêter beaucoup plus longtemps sur les passages, et le casse-déchéant, le faire avec un petit livre, un petit carré et un crayon à côté pour noter, à la fois, les passages qui nous inspirent, les passages qui nous touchent, donc les passages aussi que nous aurons plaisir et profit à reprendre dans notre horizon, dans notre temps de prière, et puis aussi, noter des passages qu'on ne comprend pas, des passages qui nous paraissent obscurs, justement, pour qu'on puisse en parler, soit lors de l'école de prière, soit en apparté, après une messe, ou lors d'un rendez-vous, mais, voilà, je pense, lire d'une fête, et ensuite, revenir petit à petit, et quand je dis revenir petit à petit, ça peut être aussi, justement, vraiment, faire de cet évangile un temps de prière, donc, vraiment, lire petit à petit, petit morceau par petit morceau. Donc, il ne s'agit pas de le lire comme un roman, ou comme un, donc, un toute vitesse, un surmonant, et il ne s'agit pas non plus de le lire comme un objet d'étude purement intellectuel, mais, dans le livre, ça peut être aussi de s'arrêter juste à l'emballage intellectuel. C'est bien de chercher où sont les lieux dont parle l'évangile pour les situer dans la géographie, de voir qui était Hérode le Grand dans l'histoire, tout ça, c'est très bien, effectivement, c'est fructueux, mais, il ne faut pas s'arrêter là, il faut voir que c'est davantage encore qu'un livre historique, c'est davantage qu'un livre spirituel, c'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire comme un roman, l'esprit saint qui a inspiré l'auteur sacré il y a bientôt 2000 ans est à l'oeuvre dans mon coeur, il m'éclaire et me dévoile le sens du texte, en même temps qu'il le fait résonner dans mon âme et dans ma vie, afin que j'entende en vérité ce que le Christ ressuscité aujourd'hui veut me dire à travers sa parole. Donc, comment lire l'évangile en entier puis en s'arrêtant, ni comme un roman, ni comme un objet d'étude comme un intellectuel, mais vraiment comme la parole de Dieu et pour la lecture ensemble donc on va le lire ensemble n'hésitez pas à m'arrêter pour avoir des éclaircissements c'est logique. Donc, pourquoi lire l'évangile ? Comment lire l'évangile ? Que signifie vraiment évangile ? Qu'est-ce que ça veut dire évangile ? C'est un petit piège effectivement ça veut dire bonne nouvelle mais en même temps ça peut être un peu piégeux comme traduction parce que bonne nouvelle ça peut très vite être un peu plat bon, bonne nouvelle le cousin bébé qui s'est enfin fait au cahier de l'orteil bon, bonne nouvelle je ne sais pas le piège en s'interview à Liverpool bon, c'est des choses un peu un peu plat donc c'est réjouissant en fait et ce serait caché qu'à l'époque où les évangélistes écrivent un évangile c'est aussi un édit impérial qui annonce une décision ou un événement qui va faire normalement le bien du peuple oui c'est pas seulement c'est un mot grec évangélium et après latin évangélium et donc il y a un enracinement de ce mot alors ça peut dire ça peut vouloir dire effectivement bonne nouvelle dans un langage courant voilà je vous ai dit mais eh bien on fait paraître un évangile on annonce finalement cette bonne nouvelle cette heureuse nouvelle qui aura un retentissement sur toute la destinée de l'Empire puisque voilà un prétendant un france un futur encore est né vous voyez ce serait dommage de passer à côté de ce sens puisque on peut imaginer que les évangélistes l'ont aussi pris pour cela c'est à dire c'est un édit non pas de l'Empereur mais de Dieu du roi de l'univers qui proclame une annonce une décision qui elle effectivement va faire le bien de tout le peuple et même de tous les peuples de la terre qui est le rachat de l'humanité le salut de l'humanité par l'envoi du fils de Dieu qui va venir mourir et ressusciter pour nous qui va venir nous racheter de nos péchés vous voyez c'est aussi un sens qu'il ne peut pas oublier donc ça c'est l'encrase on va dire impérial païen et on peut aussi signaler que ce mot d'Evangelion donc en grec Evangelium en latin Maria 3 je ne comprends pas mais elle a tout à fait raison traduit aussi un mot hébreu qui est Bessora et Bessora ça veut dire aussi une bonne nouvelle mais avec une dimension de soit de danger écarté soit de victoire vous voyez c'est pas la bonne nouvelle de Dédé qu'il faut opérer l'orteil c'est pas la bonne nouvelle du mercato hivernal du Paris Saint-Germain c'est une bonne nouvelle dans laquelle la vie est plus engagée donc par exemple dans l'Ancien Testament on trouve ce mot appliqué par exemple quand Absalom donc le fils rebelle de David meurt c'est une bonne nouvelle mais pour David effectivement qui avait dû partir en exil parce que son fils le menaçait qui était vraiment en lutte avec lui effectivement c'est une bonne nouvelle pareil dans le livre d'Isaïe on trouve ça pour annoncer la fin de l'exil et le retour du peuple juif au pays on appelle ça la bonne nouvelle vous voyez il y a une dimension de profondeur d'intensité et en même temps un peu de question de vie ou de mort dans la Bessora que traduit aussi le mot évangile c'est pour ça la bonne nouvelle en français c'est très amoindri c'est pour ça qu'il vaut mieux garder évangile parce que il y a certaines frères par exemple pendant la nez qui disent bonne nouvelle de Jésus Christ dans Saint-Marc c'est un peu dommage parce que outre que dans les théories c'est dommage parce que c'est une bonne nouvelle mais passer de de la perte au salut passer de l'obscurité à la lumière passer de l'éloignement de Dieu à l'adoption filiale c'est une révolution c'est un bouleversement c'est un cataclysme au sens du terme et donc c'est sûr que bonne nouvelle on risque d'amoindrir on risque de diluer donc c'est pour ça que c'est mieux de garder évangile en expliquant ensuite l'évangile mais j'ai eu là c'est toujours un petit peu le l'équilibre instable en quel il souhaite c'est un peu comme consubstantiation c'est un peu comme le consubstantiel du du credo c'est mieux de garder le mot technique en l'expliquant plutôt que de choisir un autre mot de la langue courante qui risque en fait de dénaturer ou de vider de son sens le mot et c'est vrai que là aussi on soulge du doigt quelque chose qui va revenir souvent dans l'évangile à savoir que les mots humains sont quand même très insuffisants pour traduire le mystère de Dieu et je dirais il y a il y a une humilité du fils de Dieu qui s'incarne qui se fait chair qui se fait homme dans le sein de Notre-Dame mais il y a aussi une humilité de Dieu qui accepte que sa parole s'incarne entre guillemets dans des mots humains qui seront très insuffisants pour traduire ce qu'il veut dire donc l'évangile retenons c'est pas seulement une bonne nouvelle et l'évangile retenons aussi ce n'est pas seulement un ouvrage écrit parce que pour nous l'évangile c'est beaucoup référence aux quatre évangiles donc aux quatre livres mais au départ l'évangile c'est beaucoup plus que les évangiles l'évangile c'est vraiment ce destin de Dieu ce projet de Dieu d'envoyer son fils pour nous sauver et pour faire de nous les enfants de Dieu quand saint Paul dit j'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu évidemment il ne parle pas d'un livre il parle de ce projet de Dieu de ce mystère de Dieu de l'envoyer son fils donc ça c'était sur l'évangile deuxième chose pour continuer à enquêter sur ce premier verset il manque quelque chose enfin en tout cas de notre point de vue il manque quelque chose qu'est-ce qu'il pourrait il manque commencement de l'évangile de Jésus Christ fils de Dieu il manque beaucoup de choses mais dans le cadre de notre école de prière où on fait l'évangile selon saint Marc qu'est-ce qui peut manquer ? qu'est-ce qu'il y a sur la couverture non 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 qu'est-ce qu'il y a sur la couverture et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le premier verset selon saint Marc c'est-à-dire ça peut effectivement paraître évident sauf que jamais dans tout l'évangile on ne dira que c'est saint Marc qui a écrit cet évangile c'est-à-dire que l'évangile selon saint Marc n'est pas signé en fait saint Marc vous allez me dire oui c'est évident il ne va pas le lire aujourd'hui quand vous achetez un livre normalement vous savez toujours qu'il y a l'auteur parce que c'est marqué sur la couverture et que il a fait une préface etc là sa Marc ne fait pas de préface en disant moi Marc secrétaire de Saint-Pierre je vais nettement à partir des témoignages que j'ai recueillis vous exposer le commencement de l'évangile de Jésus-Christ et de Dieu Saint-Marc n'apparaît pas donc je concrète une deuxième petite partie de cet exposé sur le premier verset à l'absence de la mention selon saint Marc donc on va voir de nouveau trois parties pourquoi ai-je choisi Saint-Marc pour cette année deuxième partie d'où vient que le second évangile soit attribué à Saint-Marc pourquoi Saint-Marc parce que c'est un moine bénédictin irlandais du 16ème siècle qui s'ennuie au fond de son couvent au lieu de se gratter les narices je vais faire une interprétation pieuse et je vais attribuer pieusement chacun des quatre évangiles à des personnages du Nouveau Testament d'où ça vient et très rapidement que c'est-on de Saint-Marc et quelles sont les caractéristiques de son évangile alors tout d'abord pourquoi j'ai choisi Saint-Marc parce que c'est un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne essentiellement contrairement à Saint-Mathieu et plutôt aux chrétiens venus du judaïsme donc en tant que français défendent des gaulois on est davantage concerné je ne pense pas qu'on soit très branché de talmud et enfin je ne pense pas qu'on connaisse par cœur dans ces testaments de sorte que l'évangile de Saint-Mathieu pourrait toujours nous parler par des multiples un évangile un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne un évangile assez court qui j'espère nous permettra d'être lu dans toute l'année un évangile qui est souvent regardé comme le socle de ce qu'on appelle les synoptiques on va revenir tout de suite sur ce que sont les synoptiques et un évangile qui reflète la prédication de Saint-Pierre donc en tant que chrète de la fraternité de Saint-Pierre et vous-même chrétien lié à la fraternité de Saint-Pierre ça nous parle aussi tout spécialement que ça marque soit le secrétaire de Saint-Pierre soit son fils bien-aimé comme il l'a dit Saint-Pierre dans une de ses épiques et qu'il est consigné par écrit ce qui fut évidemment premier avant l'écrit il y a eu d'abord la prédication orale les apôtres le jour de la Pentecôte ne se sont pas réunis au Cénat quand on va voir on vient de revoir les fritains et chacun se met au bout chacun se met au coin de la pièce on sort le calame le papyrus et on y va on écrit chacun l'évangile on sert les 4 meilleurs à la fin de la rétabelle qui jouent les portes jouent les fenêtres tac et ils sortent et ils annoncent que le Christ que les juifs et les romains ont sué il est ressuscité donc ce qui est premier c'est la prédication orale c'est l'annonce de la parole de Dieu mais évidemment l'église se diffusant les apôtres prenant de l'âge peut-être certaines hérésies commençant à naître par-ci par-là et bien on ressent le besoin de fixer cette prédication orale pour que elle soit lue dans toutes les églises du bassin méditerranéen et donc ce sera le rôle c'est ce que nous enseigne la tradition de Saint-Marc de fixer aussi la prédication de Saint-Pierre pourquoi il dit que Saint-Marc fixe la prédication de Saint-Pierre c'est pas drôle je vais le passer mais je n'ai pas l'impression qu'on retrouve la prédication de Saint-Pierre pour les membres de Saint-Marc et de l'église que Saint-Marc est devenu un témoin de l'église donc il n'y a pas des églises de Jean-Pierre Saint-Pierre qui se trouve dans la prédication c'est vraiment c'est un terrible c'est quand même terrible la prédication sur Saint-Pierre on pense que Saint-Pierre enfin bon que Saint-Pierre c'est qu'on ne sait pas en tout cas il a quand même écrit deux lettres alors on peut penser que ce sont que ce sont des élèves justement des secrétaires qui ont pu prendre en note la parole orale de Saint-Pierre mais on peut penser aussi que c'est Saint-Pierre qui les écrit Saint-Marc rien ne nous dit vraiment qu'il ait connu la vie du Christ pendant ses trois ans de prédication parce qu'il ne fait pas partie des douze infos et si ah ouais je veux dire rien ne nous indique que peut-être ce qui fait partie des disciples qui sont dans le second groupe on va dire dans le second cercle après il y a un certain nombre de choses que seuls les douze sont connues et ont vécues au contact du Seigneur vraisemblablement Saint-Marc il apparaît pour la première fois dans l'évangile à Jérusalem dans les derniers jours de la vie du Christ soit c'est le jeune homme qui s'enfuit tout nu au jardin des Boliviers qui paraît assez vraisemblable soit même c'est peut-être déjà la veille l'homme qui porte une cruche d'eau et que les apôtres rencontrent dans les rues de Jérusalem et qui va les mener au Sénat c'est un peu plus en certain mais en tout cas assez vraisemblablement Saint-Marc arrive dans la vie du Christ à Gethsémanie le soir du Jeudi 5 lorsqu'il est juste vécu d'un bras on va y revenir dans quelques heures d'où vient que en tout cas on pense que Saint-Marc a fixé la prédication de Saint-Pierre on y arrive tout de suite c'est ce que nous disent des auteurs majeurs des tout premiers siècles donc Saint-Irénée avec de Lyon deuxième siècle dont son ouvrage majeur s'appelle Contre les hérésies nous dit après la mort de Pierre et de Paul Marc le disciple et l'interprète donc l'interprète ce sont de secrétaires l'interprète de Pierre nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre c'est assez clair on peut aussi citer Euseb de Césarée qui a écrit l'histoire de l'église ou l'histoire ecclésiastique un siècle après l'évangile selon Saint-Marc fut écrit dans les circonstances suivantes Pierre ayant fraîché la doctrine publiquement à Rome ayant exposé l'évangile par l'esprit ses auditeurs qui étaient non plus exhortèrent Marc en tant qu'il l'avait accompagné depuis longtemps et qu'il se souvrait de ses paroles à transcrire ce qu'il avait dit il le fit et transcrivit l'évangile à ceux qui lui avaient demandé ce que Pierre ayant appris il ne fit rien parce qu'on paye ni pour l'en empêcher ni pour l'y pousser et on paraît un peu plus loin Euseb de Césarée rappelle une tradition du deuxième siècle d'un auteur majeur qui s'appelle Patia je n'ai pas gardé beaucoup de livres mais qui nous est connu par les auteurs postérieurs Marc était devenu l'interprète de Pierre et lui par écrit avec exactitude mais cependant pas dans l'ordre tout ce qu'il se rappelait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur donc Saint-Irénée Saint-Marc disciple et interprète de Saint-Pierre ainsi que sa prédication Euseb de Césarée pareil Papias pareil et on peut citer aussi Saint-Justin donc c'est pareil on est au deuxième siècle dans son dialogue avec Trichon qui parle des mémoires de Pierre et en fait en citant ce qu'il appelle les mémoires de Pierre qu'il cite l'évangile selon Saint-Marc donc là il y a vraiment un lien très fort très établi très ancien entre la prédication de Saint-Pierre et l'évangile selon Saint-Marc et d'ailleurs Saint-Marc n'épargne pas vraiment Saint-Pierre c'est plutôt dans l'évangile de Saint-Marc que Saint-Pierre est présenté dans toutes ses limites dans tous ses emportements dans toutes ses incompréhensions et on peut voir justement dans les trois autres évangélistes une retenue d'une certaine manière on ne va pas mettre en lumière les faiblesses du chef de l'église du prince des apôtres alors que Saint-Pierre lui devait dans sa prédication orale prêcher par l'exemple et dire oui moi aussi je n'avais pas compris ça j'ai mis du temps à comprendre le Seigneur Jésus m'a dit que etc et donc on peut penser que ça marche sinon avec honnêteté sincérité c'est vrai avec la valle de Saint-Claire a représenté aussi ses limites donc pourquoi on a choisi Saint-Marc d'où vient que Saint-Marc d'où vient que le deuxième évangile soit attribué à Saint-Marc donc je viens de vous le dire qui était Saint-Marc donc comme je vous l'ai dit je pense que la première apparition c'est au chapitre 14 donc les soldats viennent arrêter le Christ et l'évangéliste nous dire à ce moment là tous l'abandonnèrent et prirent la fuite or un jeune homme le suivait enveloppé dans un drap sur son corps nu et on l'arrêta mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leur main donc ça c'est Marc 14 verset 48 à 52 donc Saint-Marc est le seul à rapporter cet épisode de ce jeune homme qui n'a pas une importance cruciale quand même dans le découlé de la passion donc on peut penser que c'est lui et on peut penser donc que Saint-Marc habite le Cénacle ou une pièce ou en tout cas une maison très proche c'est qu'il entend les apôtres sortir et s'il les suit c'est la nuit donc il s'est sans doute allongé il s'est dévêtu il se relève il met son drap il les suit c'est qu'il a entendu la fuite c'est qu'il a entendu les soldats en ce cas c'est les soldats qui l'ont fait sortir du lit quand ils l'ont fait il a toujours entendu quelque chose de décisif et il suit effectivement le Christ ou les soldats et après il arrive à jeter ses vies et là il est sur le point il s'est arrêté et il s'enfuit tout le monde donc c'est vraisemblablement Saint-Marc il apparaît Saint-Marc en tout cas là de façon certaine dans le chapitre 12 des actes des apôtres donc on est aux actes des apôtres 12 verset 10 12 Saint-Cher a été arrêté il est miraculeusement délivré par un ange et dès qu'il sort de la prison il se rend à la maison de Marie la mère de Jean surnommée Marie là où l'église de Jérusalem se trouvait en prière priant pour la libération de Saint-Cher vous voyez ça peut accréditer aussi l'idée que Marc peut-être habitait le Sénat je vais quitter l'ensemble immobilier dans lequel se trouvait le Sénat et que ce serait dans le Sénat que se réunit l'église de Jérusalem pour prier pour demander la libération de Saint-Cher et on va retrouver Marc ensuite tout au long de l'évangile de l'évangile au long des actes des apôtres comme compagnon de Saint-Paul dans un premier temps et de Barnabé et ensuite nous le verrons dans la première épître de Saint-Cher comme compagnon de Saint-Cher je ne vous donne pas toutes les situations chapitre par chapitre verset par verset mais voilà il y a ce jeune homme tout nu il y a la première mention c'est Saint-Cher libéré de sa prison à Jérusalem qui revient tout de suite vers la maison de Marie la mère de Marc où l'église est en prière Marc ensuite qui si je ne me trompe pas est le cousin de Barnabé je ne l'ai pas noté mais je crois que c'est le cousin de Barnabé ah c'est Marc le cousin de Barnabé ça donc Marc est le cousin de Barnabé va partir avec Barnabé et Saint-Paul parce que Barnabé le premier compagnon d'Apostoïde Saint-Paul mais il va y avoir une grosse grosse discute entre Saint-Paul et Saint-Barnabé ce qui nous rassure toujours sur nos disputes diverses et variées parce que Saint-Paul veut aller évangéliser une région un peu dangereuse avec des fiers avec des brigands qui est la Turquie qui fait partie de la Turquie actuelle Saint-Barnabé sans doute Saint-Marc qui sont Saint-Barnabé et Chypriote ils devraient bien rester plus long dans un chiffre pour continuer l'évangélisation de chiffres finalement ils ne sont pas tout à fait d'accord et Saint-Marc retourne à Jérusalem salut moi je m'arrête là et plus tard Saint-Marc tire la teuge de Saint-Barnabé et dit mais j'aimerais bien revenir évangéliser avec vous donc Saint-Barnabé arrive vers Saint-Paul et mon cousin bon il aimerait bien revenir avec nous et Saint-Paul il n'avait pas question il nous a lâché comme un déserteur moi j'ai besoin de gens fiables pour évangéliser et donc Saint-Barnabé à ce moment là se séparera de Saint-Paul ira avec Saint-Marc évangéliser et Saint-Paul lui prendra Timothée Luc Silas comme compagnie donc là il y a eu une grosse crise mais tout est bien qui finit bien puisqu'après dans les épîtres de Saint-Paul Saint-Paul parle de Saint-Marc en termes très positifs donc on pense qu'ils se sont réconciliés et ensuite Saint-Marc comme on l'a dit rejoindra Saint-Pierre donc le jeune homme tout nu la prison de Saint-Pierre la maison de la maman de Saint-Marc ensuite d'abord compagnon de Saint-Paul il le quitte lorsque Saint-Paul veut aller vers la Turquie il n'arrivera pas à revenir après parce que Saint-Paul ne voudra pas de lui Saint-Paul il est chaud on l'a dit et donc à la fin il ferait compilier et il y aura accompagnement de Saint-Marc Saint-Pierre les caractéristiques en deux mots de l'évangile de Saint-Marc je vous lis un petit texte que j'ai trouvé sur internet l'évangile selon Saint-Marc est le plus court des quatre évangiles et celui dans la composition est la plus dépouillée bien qu'il soit l'écho de la prédication du chef des apôtres cet évangile a été passablement délaissé qu'il a assez peu commenté par les frères de l'Église au profit des textes plus développés de Matthieu et de Luc est-ce le grec parler de Saint-Marc il y a un grec très parlé donc très oral est-ce le grec parler de Saint-Marc comparé au grec un raffiné de Luc qui a rebuté l'électeur est-ce à cause de son style concis abrupte qu'on lui a préféré Saint-Mathieu avec son rythme large et posé ses phrases claires et dignes est-ce parce que presque tous les textes de Marc se retrouvent dans Matthieu Luc ou Jean et que ceux-ci sont bien plus riches en paraboles de Jésus et en paraboles il a fallu attendre le XXe siècle pour que le second évangile retrouve une certaine cause donc le plus court un phrasé voilà qui n'est pas très étudié assez oral et un style assez brut assez concis où on va beaucoup au fait et qui donc recontrit moins de discours moins de paraboles que les trois autres évangiles c'est une bonne question le métier de Saint-Marc moi je ne le connais pas vraiment peut-être qu'il y en avait pas enfin c'est pas il savait que mais c'est un truc de fou oui mais le grec de l'époque c'est l'anglais d'aujourd'hui c'est-à-dire que c'est l'anglais non mais l'anglais du Pakistan du Nigeria du Chili c'est pas l'anglais d'autre sorte comme riche c'est l'anglais passe-partout mondial et là c'est un peu la colline c'est en grec la langue commune c'est un grec un peu appauvri un peu passe-partout qui était parlé dans tout le bassin méditerranéaire plus encore que de la fin et c'est pour ça on pense que Saint-Pierre tout pécheur du lac de Sida qui était parlait sans doute grec ce grec de la colonie pour les échanges commerciaux pour parler avec l'occupant romain et puis on voit qu'il y a des grecs qui s'approchent pour parler à Jésus ils vont voir justement je crois que c'est Saint-André et Saint-Philippe qui sont de Bethsaïde donc même coin que Saint-Pierre parce qu'en Galilée en plus on était pas mal au contact des païens donc Bethsaïde c'est tout en haut donc au nord du lac de Sida donc dans toutes les régions en plus un peu frontières c'est quasiment sûr qu'ils parlaient en grec mais je vous dis le grec on peut parler à Nudei donc on sait pas le métier de Saint-Marc et voilà il y avait un style à le construire et oui j'avais oublié de vous dire ce que sont les synoptiques parce que là j'ai parlé des synoptiques donc synoptiques c'est un terme un peu technique pour déligner les trois premiers évangiles Saint-Mathieu Saint-Marc Saint-Luc ça vient d'un mot grec donc on est très grec ce genre qui veut dire d'un seul coup d'œil donc l'œil s'une avec donc avec un seul œil alors qu'est-ce qu'on voit avec un seul œil en fait on voit les trois évangiles parce que si on met les trois évangiles sur des colonnes et qu'on met en vis-à-vis les scènes communes et bien après ce système de trois colonnes et bien on voit que beaucoup de passages de ces trois premiers évangiles sont communs ça ne veut pas forcément dire que le vocabulaire est le même ça veut dire que tout est raconté de la même manière mais il y a vraiment un tronc commun il y a un socle commun mais c'est pour ça bien Mathieu Marc-Luc Mathieu Marc-Luc et Jean c'est vraiment davantage dans ma part en fait bon je passe sur la question de qui est le premier qui est inspiré qui à mon avis n'a aucun intérêt pendant des années des décennies on s'est arraché les barbes pour savoir qui était le premier on a inventé la source recule pour trouver une autre source que à mon sens ça n'a aucun intérêt parce que ce qui compte c'est le texte qu'on a aujourd'hui qui est inspiré et qui nous vit notre foi mais tout au long du XXème siècle les exégètes ont adoré essayer de retrouver les sources les racines donc des textes qui n'existent pas au détriment du texte qui existe ils ont été écrits pendant le premier siècle très vraisemblablement en tout cas pour les trois premiers avant la chute de Jérusalem donc avant 70 avant le premier conçu je crois on avait les décennies qu'on était donc forcément c'était le texte la situation c'est plus tard je crois c'est mon deuxième ou troisième je crois mais en fait ce qui fait foi plus encore que le concile qui a pu définir les évangiles canoniques ce qui fait foi c'est en fait quels évangiles l'église a retenu notamment dans sa liturgie parce que c'est justement il faut toujours se souvenir que l'évangile écrit n'est pas premier donc la prédication orale est première donc l'église a retenu les évangiles écrits qui lui paraissait conforme cohérent et identique à la prédication orale qui était entendue déjà depuis plusieurs décennies et c'est ces évangiles là qui ont été gardés parce qu'ils étaient conformes à la prédication nous on est un peu légalistes donc on a tendance à se dire voilà ces quatre évangiles sont canoniques parce que l'église a un concile a décidé que maintenant le concile est beaucoup plus tardif il ne fait qu'entériner une situation de fait qui existe déjà depuis plusieurs décennies et cette situation de fait c'est que l'église a choisi ces quatre évangiles en d'une part qui sont ceux qui sont plus anciens par rapport à ce qu'on appelle les apocryphes et puis surtout parce qu'ils étaient conformes à la prédication orale qui en fait elle est le premier critère là c'est un peu comme les vérités de foi parfois on entend ah oui mais l'église ne croit je ne sais pas à la présence réelle que depuis le 11ème siècle parce qu'il y a un concile en 11ème siècle qui a défini les modalités de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie l'église n'a pas entendu le 11ème siècle c'est juste que pendant le 11ème siècle c'était une vérité tenue de façon sereine et faisible mais qu'à partir du moment où ça a été attaqué par des hérésies il a fallu définir mais souvent on confond la date de définition dogmatique ou canonique et la vérité pareil pour la Sainte Vierge pareil pour l'inférité scientifique donc là c'est pareil il ne faut pas croire que l'église a attendu un concile pour savoir quels étaient les évangiles canoniques ou quels étaient les évangiles non canoniques évidemment en temps de persécution l'église pouvait difficilement se tenir en concile donc il y a eu tout un temps où c'est peut-être pour répondre aussi à des vérités mais voilà c'est lorsque des évangiles qui s'appellent apoclifes ont commencé à prospérer et à se développer que l'église s'est dit ben voilà on va se réunir et puis faire le tour un peu de toutes les églises du bassin néhérité voir quels sont les évangiles qui sont lus dans la liturgie ceux qui sont admis comme étant depuis toujours venant des apôtres et puis on s'y craint sans pas l'église on mettra des peines pour ceux qui veulent utiliser d'autres évangiles c'est un but plutôt disciplinaire tandis que Saint-Irénée n'est pas un peu comment vous choisissez les évangiles des canons oui mais là encore c'est à mon avis un comment dire un faux déban non c'est pas un faux déban mais c'est que en fait Saint-Irénée comme je vous l'ai dit tout à l'heure énonçant les quatre évangiles on lit c'est Saint-Irénée qui a défini quel était votre évangile canonique non Saint-Irénée il constate quels sont les évangiles qui de son temps sont reconnus comme canoniques mais comme on a besoin de textes toujours comme les historiens en fait ils ont besoin de textes marqueurs ils ont besoin de preuves écrites ils disent ouah Saint-Irénée dans les hérésies il fait la liste des quatre évangiles ah bah c'est sans le plus qui c'est sûr comme ça à Lyon je vais définir les quatre évangiles pour tous le bassin de l'État non et puis le pape j'espère qu'il soit d'accord un peu ça ne pourrait pas être un nom crédible en fait mais en revanche c'est clair que Saint-Irénée ait pris en compte les évangiles qui étaient lus de son temps qui étaient conseillés comme canoniques qui les étaient présentés et qui associent la fortune de Saint-Irénée qui les étaient liés à un animal de la vision d'Ézéchiel ça c'est Saint-Irénée je reviendrai sur la vision d'Ézéchiel juste apocrite peut-être parce que ce sera évident pour tout le monde donc on appelle évangile apocrite les évangiles qui ne sont pas reconnus par l'Église comme reflétant intégralement la vérité de la foi donc des évangiles dans lesquels se mêlent des erreurs des hérésies et qui sont généralement plus tardivement apparus souvent les évangiles apocrites sont du deuxième siècle et ils présentent soit une vision de Jésus hérétique clairement soit une vision de Jésus très merveilleuse l'enfant Jésus joue dans la cour à Nazareth il s'ennuie donc il fait des petits oiseaux en glaise et puis c'est pas très amusant il s'ouvre dessus pour qu'un oiseau s'envole bon c'est très mignon mais il y a une inflation du merveilleux dans les évangiles apocrites qui par contraste nous rappelle combien des évangiles canoniques eux sont modérés en fait eux sont dépouillés les évangiles canoniques parfois ils vous parlent de choses extraordinaires mais en deux phrases et en les ayant dépouillés au maximum de tout le côté sensationnel qu'il peut y avoir on a plusieurs trois chapitres sur Jésus marchant sur les eaux et en fait ça fait deux phrases donc les évangiles apocrites souvent c'est merveilleux parfois c'est hérétique donc souvent c'est inspiré par ce qu'on appelle les gnostiques c'est à dire l'idée que c'est la connaissance intellectuelle qui sauve donc il y a deux sortes d'hommes sur la terre les savants et les idiots les savants sont unifiés et seront sauvés les idiots sont pas unifiés et seront perdus en réalité donc en fait il y a il y a des évangiles pour la plèbe donc c'est les évangiles canoniques et puis il y a les évangiles pour les savants donc c'est les évangiles apocryphes et comme c'est la connaissance qui nous sauve et bien il n'y a que l'esprit qui est bon et au contraire la chair est mauvaise c'est un peu embêtant pour une religion de l'incarnation donc finalement dans ces évangiles apocryphes gnostiques on va présenter l'image d'un Jésus qui fait semblant de se faire homme en fait Jésus ne s'est pas vraiment incarné il n'apprit qu'une apparence humaine et ça c'était juste la blague que Dieu ne peut pas prendre un corps charnel vu que la chair c'est mauvais c'est le gnostique et donc Jésus n'est pas mort sur la croix évidemment s'il n'y a pas de corps il ne s'est pas mort donc il s'insolie et on retrouve ça dans le Coran en fait parce que Mahomet a été au contact plutôt de charnel du gnostique et des évangiles du gnostique qui s'est répandu en Arabie c'est ça qu'il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le Coran qui viennent non pas des évangiles canoniques mais des évangiles à tout prix à tout prix c'est vrai qu'on a gardé les trois tout au plus en fait c'est la richesse qu'on a gardé très forte richesseur et d'appuyer en fait la vérité de la présentation est-ce qu'il y a d'autres raisons en fait pour avoir gardé les trois pourquoi on a gardé les trois déjà parce que les trois n'ont pas été écrits dans la même ère géographique ni pour les mêmes lecteurs ou auditeurs donc c'est sûr qu'ils ne se sont pas forcément concertés les trois et donc une fois que les trois étaient écrits les trois se sont diffusés c'est sûr que l'église je pense ne se sentait pas investi du pouvoir d'en écarter alors que c'était des évangiles authentiques qui venaient de témoins authentiques soit des apôtres soit comme saint Luc et saint Marc des secrétaires d'apôtres de saint Pierre et saint Paul et donc voilà l'évangile s'est dit il faut garder ce trésor d'autant que même s'ils sont synoptiques et qu'il y a beaucoup de choses en commun chacun a quand même des passages particuliers originaux chacun a une visée originale comme je dis saint Matthieu parle aux chrétiens venus du judaïs présente Jésus comme le nouveau Moïse ou plus grand que Moïse donc même s'il raconte les mêmes événements il n'a pas du tout la même visée que saint Luc qui parle aux païens pour présenter Jésus comme le sauveur du monde chacun a une visée assez particulière et puis ça montre bien que le mystère du Christ ne peut pas être écuisé dans un livre parce que le fait qu'il y en ait quatre ça protège de tout littéralisme j'en aurais le cas on pourrait dire on absolutif le livre en fait non en fait il y en ait quatre montrent que les filles se sont plus grands que les gens je me dis que j'avais pris 45 minutes ça fait un quart d'heure déjà que je parle il faut que je me mette aux nouveaux horaires parce que je vous ai dit c'est une heure mais quand on a s'arrêté ça si vous avez des questions je vous posez peut-être après pour que tout le monde ait se couché dans de bonnes conditions voilà donc on se retrouve dans deux semaines et nous parlerons quand même de la fin du premier verset Jésus Christ fils de Dieu qui est à la fois le coeur de l'évangile et le plan de Saint-Marc donc on va monter à la fin du chapitre c'est tout à l'heure qui doit partir d'ici il est à 9h30 de partir ceux qui peuvent ne pas partir à côté on va monter pour un quart d'heure vous pouvez prier à une fois merci